Une minute sur France Info, le fil info pour l'heure avec vous, Pierre Pillet. Joe Biden promet une réponse de l'OTAN si la Russie utilise des armes chimiques en Ukraine. Des propos du président américain après les sommets des pays de l'Alliance Atlantique et du G7 à Bruxelles tout à l'heure. Autre rendez-vous dans la capitale belge ce soir, un sommet du Conseil européen. La Chine, alliée de la Russie, peut être une puissance de médiation et de modération dans ce conflit. Déclaration d'Emmanuel Macron, le président français veut croire que Pékin ne participera à aucune forme d'escalade. Près de 3 700 000 personnes ont désormais fui l'Ukraine en un mois. Nouveau bilan des Nations Unies ce soir, l'ONU qui estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays. Des centaines de personnes se sont recueillies aujourd'hui autour du cercueil d'Ivan Colonna dans un funérarium d'Ajaccio. Le militant indépendantiste mort après une agression à la prison d'Arles sera inhumé demain à Cargèze, son village familial. Testée positive au Covid-19, Valérie Pécresse poursuit sa campagne à distance et dans le respect des règles sanitaires. C'est ce qu'elle poste sur Twitter. Elle est en visioconférence ce soir dans l'émission Elysée 2022 sur France 2. Son meeting à Bordeaux demain est maintenu. La candidate Les Républicains sera représentée par des proches, dont son directeur de campagne, Patrick Stéphanini. France Info